super comment vas-tu depuis depuis tout ce temps ça va bien oui donc je sais comment oui voilà c'est bon ouais depuis hier tu as passé une bonne soirée finalement après ce cours cours échange ouais tu vas me raconter un peu je te raconterai c'était intéressant je pense impeccable ok ok bon d'abord pour faire une présentation rapide pour les gens qui vont écouter qui découvriront qui tu es tu es au vietnam depuis 12 ans tu es dans l'informatique tu es marié deux enfants c'est ça ok tu veux rajouter autre chose non non c'est bien ok parfait viens on rentre directement dans le le vif du sujet donc la première question que j'avais préparé c'est est ce que la france est une démocratie mais en fait j'ai relu ton ton commentaire ton long commentaire argumenté qui va être le coeur de la discussion et j'invite tous les gens à aller le lire puisqu'il est très intéressant on n'est pas tout à fait d'accord mais je sais pas si on est si en désaccord que ça mais en tout cas il est vraiment très argumenté donc j'ai mis tout le monde à aller le lire donc la question est ce que la france est une démocratie bon sinon quoi c'est à dire que si on fait de la linguistique les gens peuvent donner la définition qui veulent à ce qu'ils veulent donc aujourd'hui la france est une démocratie si on prend la définition qui se trouve dans wikipédia avant parce que moi j'ai j'avais fait une vidéo dans laquelle je lisais justement la définition et donc démos kratos le peuple le pouvoir appartient au peuple ça ça c'est faux c'est à dire ça c'est faux ben c'est à dire quoi la france n'est pas une démocratie ah oui d'accord oui 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 dans ce sens la définition a dérivé oui depuis depuis un siècle d'accord non c'est plus en rapport avec les libertés individuelles c'est vrai il ya aussi cette définition là voilà donc d'accord selon la définition c'est une démocratie ou pas en fait voilà c'est ça d'accord ok mais donc donc ça c'est pour le le logos le langage mais sinon pour toi est ce que la france c'est une démocratie alors moi je considère que non parce que j'aimerais réhabiliter l'ancien sens de la démocratie qui est moins hypocrite que le nouveau ok on est d'accord ça c'est fait ça a été torché en deux coups de seconde donc là ça va être le fait je garde la plus grosse question un peu plus loin et je te posais d'autres questions avant peut-être qu'elles vont être que les réponses vont être longues droite gauche est ce que ça veut dire encore quelque chose pour toi est ce que tu te situe d'un côté ou d'un autre il faut définir il faut définir ce que c'est et puis ensuite on voit moi moi j'ai grandi dans une famille clairement à gauche d'accord et je pense que mes idées sont à gauche mais selon la définition qu'on pose avant la discussion ça peut changer d'accord gauche plutôt ps ou gauche plutôt communiste ou france insoumise ou anarchie plutôt d'accord donc même pas tout ça que c'est encore autre chose quoi ouais enfin les ouais c'est pas le socialisme qu'on entend comme mitterrand ou hollande pas du tout d'accord gauche gauche ok donc c'est encore une signification et ah oui une sous question que j'avais écrit encore un sens ouais donc a priori est-ce que d'après toi enfin ça fait donc 12 ans que tu n'es plus en France et je crois que hier tu m'as dit que tu étais un peu distant par rapport à au pays ce qui se passe et tout ça je sais pas à quel point tu te tiens au courant mais est-ce que d'après ce que tu sais d'après ce que tu ressens ou perçois est-ce que d'après toi une dérive si on veut vers la gauche vers la droite de la population ou pas mal j'ai peur de parler avec mes filtres de réseaux sociaux donc moi j'ai l'impression que oui mais c'est pas du tout je donne pas une grande crédibilité à cette opinion là d'accord oui c'est ce que je disais un peu dans une précédente vidéo je pense que la droitisation en cours ou en tout cas la droitisation du débat public tu vois des idées qui circulent dans les médias etc est-ce qu'elle est je pense qu'elle se fait entendre parce qu'elle est elle est vocale elle est c'est quoi le mot que j'avais employé enfin les dynamiques tu sais elle est là quoi elle est présente mais est-ce que ça veut dire que la population se retrouve dans ce dans ces idées qui circulent dans les sur les réseaux sociaux et dans les médias c'est pas certain ouais ouais voilà c'est pas c'est pas une évidence quoi moi c'est une impression aussi mais c'est pas évident ok ok en tout cas voilà on peut donner que des impressions ben allez on va directement à la question alors alors toi tu critiquais sous ma vidéo je sais plus là l'enjeu de 2022 je crois qu'elle s'appelle ouais c'est ça le sujet c'était de faire de la france une démocratie en utilisant les élections de 2022 et toi tu m'a critiqué sur ce point en disant que c'est pas par l'élection qu'on ferait de la france une démocratie que l'élection un peu c'est le piège à con quoi c'est pas que c'est impossible c'est que c'est que c'est beaucoup plus difficile qu'on l'imagine parce que les politiciens justement nous font croire que c'est possible tu vois ce que je veux dire ouais voilà c'est tout c'est uniquement ça mais c'est pas impossible parce que dans la grèce antique ce sont bien des oligarques qui ont mis en place la démocratie oui ouais alors c'est vrai que la nuance c'est qu'il y avait des ex des esclaves qui n'étaient pas des citoyens etc ah non mais il y avait plein de problèmes mais ce que je veux dire c'est que eux ils avaient la philosophie politique ils cherchaient le meilleur des systèmes il y a eu aussi des coups de magouille à cette époque là mais ce sont quand même des oligarques qui ont eu l'idée de faire participer les citoyens quoi donc c'est pas c'est pas c'est pas impossible d'y arriver par l'élection c'est que je pense qu'il y a énormément de verrou et que la bourgeoisie a tout prévu pour pas que ça arrive voilà jusqu'au pire comme tu disais dans le commentaire ouais ouais complètement mais je pense vraiment qu'ils sont prêts à assassiner si jamais ça devait arriver voilà qu'est ce que je veux dire donc par contre ce que tu disais c'est que donc toi tu penses pas que par l'élection puisse faire de la france une démocratie on va revenir là dessus par contre tu dis que l'élection enfin l'élection de la campagne et tout ce qui va avec c'est une opportunité de faire avancer de faire parler de nos idées la démocratie oui oui bien sûr parce que les caméras sont sur l'événement quoi donc si on peut parler mais de n'importe quoi je veux dire les défenseurs de la cause animale ils peuvent faire ça aussi enfin voilà c'est pas c'est pas propre à la démocratie mais moi si je soutiens les candidatures de clara aiger je crois que c'est pour des questions de promotion de la démocratie parce que je pense que notre principal verrou c'est la l'agoraphobie de la population donc si on pouvait faire sauter ce verrou là on aurait fait un grand pas d'accord donc tu dis l'un des principaux verrou c'est que les français en fait ont peur de se donner même le pouvoir c'est ça voilà concrètement moi c'est ce que je ressens dans les discussions que j'ai avec les gens ouais et quels sont les mécanismes derrière est ce que c'est un bourrage de crâne tu sais les gens sont trop émotifs pas assez raisonnable etc et si on leur donne pour voir ils font n'importe quoi ou est ce qu'ils pensent que c'est une tâche d'experts et qu'ils n'ont pas les compétences et c'est quoi d'après toi les deux d'accord c'est parce qu'il ya il ya eu un il ya un paternalisme politique depuis depuis 200 ans qui nous fait croire qu'on n'est pas capable de diriger on est devenu des enfants politiques on est incapable de prendre des décisions et de prendre les responsabilités qui vont avec ces décisions et c'est vrai et c'est vrai c'est ça qui est malheureux j'apporterai une petite nuance parce que tu as tu as entendu parler de la convention citoyenne pour le climat oui bien sûr donc 150 citoyens de tous bords etc hommes femmes experts et non experts etc enfin experts intéressés ou non par la question climatique et je sais pas combien de temps ça a duré ce truc mais bon ils ont vu des experts des contre experts des avis différents etc et au final ils ont ils ont émis des des idées des directions tu vois soit disant qu'il fallait reprendre sans filtre blablabla enfin depuis le départ depuis le départ c'était toute la com ce truc là par emmanuel macron mais n'empêche que l'idée en soi qui n'est pas une idée de macron même s'il a repris à son compte pour la com comme je viens de le dire l'idée était intéressante et il me semble que cette mini démocratie ou ce mini expérimentation démocratique a montré qu'il pouvait y avoir des résultats intéressants donc je me demande moi la question que je me pose et que je te pose c'est est-ce que donc comme tu le dis la situation actuelle c'est qu'on a bourré on nous a bourré le crâne en disant vous n'êtes pas capable etc il faut des experts et oui etc etc donc on le croit mais est-ce que si en réalité on était mis face à nos responsabilités est-ce que la transformation serait pas plus rapide que ce qu'on pourrait le penser peut-être encore une fois les deux sont vrais c'est à dire qu'actuellement si les gens prennent des décisions si demain on appelle tout le monde pour prendre une décision sur quelque chose ça va être le grand n'importe quoi d'accord mais ceci dit la la responsabilité politique elle revient très vite et justement cette cette convention citoyenne est l'exemple type de ce qu'il faut faire en fait d'accord ça revient très vite alors c'est quoi la problématique c'est la grande échelle c'est à dire si on prend quelques intérêts au sort ça peut marcher mais si on demande à tous parce que tu dis si demain on on est en responsabilité on va faire que des conneries c'est quoi la problématique non non c'est si on demande aux gens de prendre une décision demain d'accord c'est à dire qu'ils sont ils sont pas préparés ils sont pas habitués etc la convention citoyenne ils l'ont pas fait sur un coup de fil voilà ils ont dû ils ont dû s'éduquer politiquement ok 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 d'accord je comprends la nuance voilà c'est que dans cette histoire de convention il ya eu un temps long et de d'apprentissage de de d'ingurgitation d'information etc pour pouvoir sortir quelque chose de valable alors que si nous de but en blanc comme ça demain il y avait bon ben c'est les français qui décident sur telle ou telle question il est très probable qu'on sort un truc à la con quoi exactement et c'est pour ça que les sondages sont une catastrophe ouais développe parce que bah c'est à dire que quand on sonde les gens on leur donne ni le temps de la réflexion d'accord n'est le temps de l'étude et c'est pour ça que les gens ont l'impression que les gens sont incapables de prendre des décisions éclairées d'accord donc le sondage c'est un peu une réaction à chaud pas réfléchi etc ok d'accord d'accord qu'est ce que je veux dire est ce que d'après toi j'imagine que la réponse est oui mais est est ce que d'après toi les médias si demain justement on était si le peuple dans son ensemble était en responsabilité est ce que les médias sont un un filtre dangereux un obstacle à la bonne prise de décision dans l'état actuel des choses ben c'est un outil de contrôle de l'opinion on peut pas le nier ouais donc la la première chose à faire si la population a le pouvoir de décision c'est de mettre un minimum de médias dans les mains de la décision collective ok nationalisation ce genre de choses ben il faudrait que dans ce cas là que la nation soit sous contrôle citoyenne ok oui ouais dans le cadre d'une démocratie ok en tout cas voilà reprise de pouvoir notamment sur au moins en partie sur les médias oui pas forcément tous mais voilà qu'il y ait au moins des médias qu'il faut affilier ouais qui sont sous contrôle citoyen en fait ok ok intéressant alors si c'est pas par l'élection qu'on va faire de la france une démocratie la question à un million c'est comment alors ça c'est la grande question et je suis pas forcément légitime pour y répondre voilà c'est à dire que moi j'ai mes petites idées à moi personnelles de comment faire mais je suis pas légitime à dire aux gens comment il faut faire je pense que c'est quelque chose qui doit venir de la décision collective et surtout le point le plus important c'est que c'est pas parce que ça paraît impossible par l'élection qu'il y a forcément une solution peut-être qu'il n'y a pas de solution pour sortir de cette impasse tu vois ce que je veux dire donc on serait bloqué dans ce dans cette oligarchie dans ce système je dis que c'est pas impossible c'est à dire que c'est pas parce que c'est impossible par l'élection que c'est forcément possible par autre chose ah ok ok d'accord waouh c'est un peu pessimiste complètement ça c'est une pensée complètement pessimiste mais c'est pas le cas en l'occurrence c'est à dire que je pense qu'il y a des solutions mais ça va prendre énormément de temps ok c'est à dire que la première chose à faire ce serait de faire sauter ce fameux verrou agoraphobe et on pourrait commencer par prendre des quelques mairies c'est à dire qu'on instaure des démocraties dans l'échelle vraiment locale et ça c'est possible puisqu'on l'a déjà fait et qu'on commence à prendre des décisions comme ça y compris pour des décisions ridicules du genre de la couleur des marques de la route ou des trucs comme ça y compris c'est juste pour montrer que les gens sont parfaitement capables de prendre des décisions et la convention citoyenne est un excellent exemple de ça voilà et une fois qu'on a fait ça une fois qu'on a démontré qu'on peut prendre des décisions locales rien n'empêche ensuite de faire réunir les localités pour prendre des décisions régionales d'accord une fois qu'on a mis en place des mécanismes stables efficaces pour prendre des décisions populaires au niveau régional plus rien n'empêche de prendre des décisions au niveau national ok donc c'est une éducation par la pratique oui c'est ça et au plus bas niveau là où il n'y a pas de résistance de la bourgeoisie d'accord où il y en a beaucoup moins je crois que les les maires ne sont pas tenus de de faire de suivre la décision des de leurs administrés mais je pense qu'ils peuvent écouter en tout cas consulter tu vois ce que les les gens disent j'avais vu dans la la truc de la france insoumise les les amphis tu sais de les universités d'été là un truc comme ça où il y avait justement un maire france insoumise qui disait voilà on est légalement on n'est pas tenu de suivre la décision des des gens mais moi je je l'utilise pour pour savoir dans quelle direction les gens veulent aller et en fait être pas de façon légale c'est pas illégal mais je veux dire il passe au travers de ce de cette truc là de l'égalité de l'illégalité pour justement mettre en place pour co-décider avec les citoyens qui veulent bien participer les décisions comme tu dis même la couleur de du marquage sur la route et ce genre de choses et du coup la contrepartie c'est qu'ils écoutent aussi les voix adverses parce que les gens qui s'expriment il y a aussi forcément les les autres forces politiques donc oui effectivement c'est possible au niveau au niveau local donc toi ça serait plutôt par le local qu'il faudrait commencer par voilà c'est à dire que c'est la définition même du hacking c'est à dire que tu l'élection au niveau local effectivement c'est pas c'est pas légal de faire une la décision populaire au niveau local mais justement dans les expériences que nous on a fait dans les dans les villages c'est c'était le maire et fait partie du du groupe et et distribue son pouvoir à la population d'accord ok c'est l'exemple que tu donnais là aussi avec le maire ouais ouais ok très bien mais puisqu'on parle de la france insoumise dans le commentaire que tu m'as fait tu disais que tu critiquais donc la france insoumise en disant que c'était un peu le syndrome syndrome je sais pas si c'est syndrome que tu as utilisé mais syriza c'est on nous fait croire à et en fait ils vont se dégonfler quoi oui c'est à dire que moi j'ai plus du tout aucune confiance dans les partis politiques ok c'est à dire que si jamais il ya un parti qui arrive au second tour parce que j'imagine que c'est le but de la france insoumise s'ils arrivent au second tour c'est que il ya deux possibilités soit ils sont déjà dans la poche de la bourgeoisie soit ce sera syriza d'accord pour attendre pour les questions les plus fondamentales une démocratie par exemple d'accord c'est à dire qu'effectivement ils pourront prendre toutes les décisions qu'ils ont promises qui ne gênent pas le pouvoir de la bourgeoisie ok donc typiquement la réécriture de la de la aide moi constitution merci la réécriture de la constitution l'idée de sixième république par une assemblée constituante ou pas enfin c'est pas encore vraiment clair leur idée là ou par plus que plus que ça donc les français en général tu y crois pas trop ça sera noyauté limité trahi quoi je dis que s'ils le font ce sera ce sera ramé dans le vide quoi d'accord ok là dessus on diverge mais c'est bien il faut avoir des opinions divergentes et donc du coup toi tu soutiens plutôt la candidature de rick espo rick 2022 de clara et guerre si je devais en choisir un voilà après après comme je l'ai dit au début c'est juste une question de promotion des idées c'est à dire que moi je suis plus dans l'idée de promouvoir la démocratie que de promouvoir la candidature parce que je sais qu'il n'y a aucune chance et que s'il y a une chance il se passera des choses pas très agréable ok donc du coup est ce que tu vas alors attend imagine qu'elle qu'elle a les 500 signatures et qu'elle rentre en campagne etc tu poserais un bulletin rick espo rick 2022 c'est ça toi pour le premier tour pour le premier tour non 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 je refuse non parce que là 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 le but du jeu c'est pas de gagner oui ah oui d'accord mais alors le but du jeu c'est pas de gagner mais si tu peux gagner c'est la souris sur gâteau non mais je crois pas du tout qu'elle peut gagner d'accord donc en fait tu crois pas qu'elle puisse avoir les 500 signatures voilà pour des questions de cohérence je peux pas participer à l'élection parce qu'après tout mon discours sur la décision populaire qu'il faut pas élire des gens ne pas transmettre son pouvoir y compris ce que je dis à mes filles pour les éduquer politiquement ça tient plus si je vais participer à l'élection nationale en sachant que le seul résultat ce sera de supporter le résultat qui va sortir de là oui mais là pour alors moi je suis c'est c'est de notoriété publique on va dire moi je soutiens la france insoumise parce que je pense que ah bon mais oui et mais pour me faire l'avocat ou pour me mettre un peu du côté de clara et guerre pour lequel j'ai pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie etc elle je sais pas à quel point tu te mets en défaut par rapport à ton à ton discours parce que la différence et il le martèle notamment mon ami pierre alain il martèle que la différence c'est qu'elle n'a pas de programme tu vois enfin son seul truc c'est de de faire de la france une démocratie donc est-ce que tu te mets quand même en défaut en la soutenant étant donné que elle c'est son seul mandat de faire de la france une démocratie et le reste parce que tout à l'heure la critique que tu faisais à la france insoumise c'est que ok ils ont un gros package ils ont ils vont faire ils vont mettre en place tout ce qui fait pas peur à la bourgeoisie et tout ce qui fait peur ça va ça va finir la poubelle et ben c'est quoi la question pardon c'était pas clair ben donc je comprends je comprends la critique et tu es en cohérence dans ton discours en disant ben la france insoumise ça peut pas se faire parce qu'ils ont un gros package et le vrai truc de faire de la france une démocratie va être abandonné par contre clara et guerre me semble pas en incohérence avec ton ton discours habituel parce que certes il faut aller voter mais tu vas voter pour une personne dont la seule le seul but c'est de faire de la france une démocratie c'est le c'est c'est la seule chose qu'elle fera si elle était si elle n'est pas tuée etc d'accord 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 mais c'est parce que moi le la notion de citoyen c'est la personne qui va sur la grande place pour prendre une décision avec ses avec ses avec les compatriotes pour moi pour moi c'est ça un citoyen c'est surtout pas donner son pouvoir à quelqu'un par l'élection oui d'accord oui le seul fois où je serais capable de participer à l'élection ce serait pour la hacke oui donc plutôt au niveau local parce que c'est plus simple oui oui ou au niveau national si je pensais qu'il y avait une chance d'accord pour moi il ya zéro chance là d'accord donc tu as de la sympathie pour clara et guerre mais tu y crois pas non mais pas du tout d'accord même eux je pense qu'ils y croient pas non plus ils le font parce que c'est de la promotion mais c'est c'est pas possible d'y croire enfin je veux dire je sais pas je pense que c'est vraiment difficile mais tu sais là on est dans une période très très instable où la précédente élection donc a mis à balle et les gros les deux gros partis traditionnels etc qui se passait la balle tu vois soit disant macron c'était le dégagisme de tout ça et c'était quelque chose de nouveau alors que au bout de son mandat on a bien compris qu'il était de droite enfin j'espère en tout cas et donc la situation reste encore instable la preuve des gens comme un polémiste tu vois commence à avoir une dynamique dans les sondages et ce genre de truc c'est du gros n'importe quoi et on disait on le dit encore on le dit encore me semble-t-il je suis pas trop les médias mais ça sera macron face à le pen tandis que là ça commence déjà à bouger à quelques mois me semble-t-il tu vois donc on est vraiment dans une période instable et ça va être très très difficile pour au carré guerre et le mouvement d'avoir les 500 signatures je pense que c'est vraiment le fast threshold la première étape difficile mais ils peuvent peut-être le passé c'est pas non d'accord mais après après ensuite il faut quand même faire un certain nombre de voix pour passer au second tour et après le second tour il faut quand même réussir à battre l'autre ce que je veux dire c'est qu'ils ont une chance ils ont ils ont très peu de chances et plus plus ça monte moins il ya de chance ok c'est à dire que même si elle arrivait au second tour je sais pas si j'irais voter pour elle là ok pour pouvoir être en corrélance avec ton discours de pas de pas jouer aux joueurs de compte de l'élection il ya et oui parce que si jamais c'est l'autre qui gagne mon bulletin l'aura l'aura favorisé l'abstention l'abstention va pas changer le système mais elle légitime quand même le résultat l'abstention légitime le résultat non pardon oui oui le fait de participer légitime ok 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 oui mais tu sais et je pense que tu le dis dans ton commentaire ce sont des des gros vilains d'accord on va dire les choses comme ça donc même avec une très faible comment ça s'appelle participation et même pour macron ça a été le cas quoi avec un très faible taux de votants et en plus de votants qui adhèrent vraiment au programme et bien ils se mettent ils se maintiendront en place ce que je veux dire par là c'est que même si l'abstention était colossale et elle est déjà très importante je pense que les médias diront mais en fait c'est parce que les gens se foutent ils préfèrent aller à la pêche etc ils vont dépolitiser la raison pour laquelle les gens ne vont pas voter et ils continueront à se maintenir en place avec une très très petite légitimité voire pas non je suis entièrement d'accord mais c'est une nuance de gris en fait c'est à dire que plus plus il ya d'abstention et plus c'est difficile ensuite pour eux de prendre des décisions si jamais il ya 100% de participants le gagnant peut prendre toutes les décisions qui veut oui si jamais il ya que 10% de participants ça va être très compliqué à tous les niveaux d'accord voilà et ensuite c'est tout le gris en dessous et j'ai pas envie de participer à ce gris là ok ok alors je m'avance un peu peut-être en disant que j'irais pas voter pour elle s'il était au second tour ok peut-être que l'événement me ferait changer d'avis d'accord peut-être mais sur le principe je vais pas voter juste pour ok ok participer quoi donc les précédentes élections au pluriel tu n'as pas voté tu n'es pas fait depuis que je suis devenu démocrate non absolument pas d'accord alors quand est ce que tu quand est ce que tu es devenu démocrate quel est l'événement qui t'a réveillé sur facebook sur facebook ok j'ai comme je je pense que je suis entré dans ce dans cet engrenage là à cause de francis dupuis déry d'accord ok voilà c'est à dire qu'effectivement de de s'interroger sur ce que veut dire le mot démocratie d'accord j'ai acheté son bouquin et voilà après c'est parti de là d'accord j'ai rejoint des groupes sur facebook etc c'est par là qu'on s'est rencontré virtuellement je pense facebook c'est bien possible ok d'accord donc toi ça a été dupuis déry moi je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais je le redis ici c'est etienne chouard pareil en fait à l'époque je je suivais une une journaliste économique suisse mirette zaki je pense t'entendu parler et et elle a fait une conférence qui a été vu des centaines de milliers de fois avec etienne chouard qui était à côté et moi je m'intéressais plus à l'économie comment faire en sorte pour la réguler et tout ça et c'est là que quand c'est lui a pris la parole je me suis mais putain mais c'est bien sûr tu vois on n'est pas en démocratie c'est ça le problème des fois ça fait ça ouais chouard il a fait des travaux très intéressants sur la démocratie effectivement pareil j'ai tout lu sur lui ouais ouais depuis des rits je suis donc c'est pour ça que tu es aussi anarchiste parce que lui aussi c'est un anarchiste alors c'est pas à cause de lui mais mais je le suivais pour d'accord ok ouais je repartage sur ma chaîne une interview qu'il a donné à une université canadienne je crois ok aux québécoises et oui dans lequel il explique le l'origine et l'utilisation et la dérive comme tu disais en début de vidéo de du mot démocratie quoi voilà qui a plus du tout le même sens qui était au départ 2d ce qu'on appelle les pères fondateurs de la démocratie tu vois les au contraire ils étaient anti démocrate pour eux la démocratie c'était l'adversaire c'était le mal c'était le lit après la révolution oui c'est ça ouais voilà et au fur et à mesure ils se sont rendu compte qu'en fait non c'était ça faisait gagner des voix donc ils se sont ils ont retourné la veste et maintenant on est démocrate quoi voilà c'est exactement ça ok ouais on a fait le tour assez rapidement de toutes ces questions là donc si je résume tu es contre l'élection parce que c'est légitimer un système anti démocrate oui je suis contre le régime représentatif parce que l'élection a toute sa place dans une démocratie d'accord c'est ça peut être en est pas voilà mais pas telle qu'on la pratique aujourd'hui avec les candidatures les campagnes électorales etc d'accord donc je dois préciser tu es contre l'élection présidentielle la représentation d'accord en politique mais alors mais alors ça c'est une question qui m'intéresse d'après toi une véritable démocratie au sens au sens véritable du mot mais au sens aussi pratique fonctionnel il n'y a pas de représentation il n'y a pas de mandat représentatif mais tu peux utiliser le mandat impératif d'accord ok voilà donc ton représentant c'est un mandat impératif et là ok pas de problème ok ok et ceux qui disent que le mandat impératif est pas possible ou difficile à tenir parce que la situation évolue et que des fois les choses qu'on avait promis on peut plus les faire il faut faire d'autres choses qu'est ce que tu dis de ça bah je vois pas enfin je vois pas en quoi ce serait pas possible par exemple tu as des exemples concrets ouais je vais essayer de t'en donner un je sais pas s'il est c'est pas un exemple concret dans le sens réel mais bon prenons une situation macron a promis tel et tel truc lors de de la campagne il a été élu en cours de mandat boum pandémie mondiale il y a des choses qu'il peut pas faire ou qui doit repousser ou qui doit altérer changer etc et donc il fait pas ce pourquoi il a il a été élu enfin moi j'ai pas voté pour lui je sais très bien que tout ce qu'il veut faire c'est de la merde mais tu vois pour ceux pour ceux qui ont voté pour lui et mais ça tu le fais pas etc ben lui il peut dire oui mais là vous voyez bien la situation est différente donc est-ce que ça c'est un cas de force majeure qui fait qu'un mandat impératif n'est pas possible pour toi ou pas alors dans la société que moi j'imagine c'est pas forcément les mêmes personnes c'est à dire qu'on peut imaginer même une guerre pas forcément une pédémie mais une guerre effectivement où il faut réagir très vite et là là il ya tout qui est prévu en amont c'est à dire que tu as un groupe de généraux qui sont élus pour le coup et en cas d'invasion ils prennent le commandement et ils se réfèrent pas à la population pour prendre la décision ok donc on pourrait on pourrait imaginer ici la même chose un groupe de je sais pas de médecins ou de docteurs qui en cas de pandémie prendre les choses en main et prennent les décisions rapidement sans se référer sans qu'il y ait des débats de plusieurs mois par la population ok voilà mais c'est pas forcément celui qu'on va élire au mandat impératif pour construire des routes ou pour gérer la vie politique habituelle d'accord donc en fait communément on met en place des organes en cas de force majeure qui seront déclenchés en cas de force majeure qui se déclenche même c'est ça ok bon alors il ya là on est en train de parler de situations dramatiques pandémie guerre etc mais il ya des choses beaucoup moins dramatiques qui peuvent empêcher le mandat impératif pour des raisons économiques ou pour d'autres raisons moins dramatiques que ça non c'est une question de temps s'il n'y a pas d'urgence la population peut prendre le temps de prendre les décisions elle-même ok alors j'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais du mandat impératif et de moyens de éventuellement de contrecarrer l'argument consistant à dire la situation étant évolutive on peut pas faire de demandant impératif parce que ça bloque et on peut pas s'adapter etc c'est que moi je suis aussi évidemment pour le mandat impératif mais si jamais il doit y avoir évolution alors la personne élue ou la personne en charge doit dire ben je vais faire ça faire un référendum etc pour pour voir parce que les référendums ça pas ça prend pas 200 mille ans non plus pour mettre en place là ça prend quoi quelques mois on va dire trois mois je sais pas et donc le mandat a changé c'est un mandat impératif qui qui bute sur un obstacle mais qui peut être renouvelé un nouveau mandat impératif avec l'aval de du référendum tu vois et donc c'est toujours un mandat impératif mais qui qui peut s'arrêter et évoluer en cours de route non après le mécanisme c'est à la population de décider un peu ce qu'elle veut mettre en place ton idée me paraît bien aussi c'est juste que voilà ni toi ni moi ne sommes légitimes à dire les gens il faut faire comme ça d'accord voilà ce sont juste des pistes de réflexion qu'on peut proposer moi je vois pas de problème au mandat impératif donc après s'il ya des gens qui ont des des arguments des objections à faire je les écoute donc tout à l'heure tu disais que tu étais contre la représentation sauf mandat impératif en fait je suis contre le mandat représente représentatif pardon c'est ça qui s'oppose au mandat impératif forcément ok ok donc c'est vraiment des des mandataires quoi qu'on c'est pas des représentants tu vois c'est c'est des gens à qui on délègue une tâche bien précise un contrat quoi exactement ce sont des serviteurs et qui peuvent être évoqués à n'importe quel moment qui sont contrôlés pour une durée limitée et un cadre bien précis ok est-ce que tu dans la société telle que tu la vois est ce qu'il y a toujours un président ou pas pourquoi pas mais pour couper des rubans dans ce cas là d'accord un peu comme il ya une reine en angleterre ou un empereur au japon exactement c'est quelqu'un qui représente l'esprit de d'une communauté pourquoi pas ça me gêne pas d'accord je pense qu'il ya beaucoup de gens qui pensent comme ça enfin je dirais pas une majorité de français mais j'ai la même vision moi aussi je suis pas du tout pour un président tel que actuellement mais si cette idée d'avoir une incarnation un visage un corps tu vois quelqu'un quoi voilà il est encore très ancré dans beaucoup d'esprits malheureusement peut-être aussi à cause de notre histoire etc bref ben voilà c'est ce que tu dis il est là pour de la représentation c'est un peu un espèce de entre guillemets de super je sais pas s'il faut dire diplomate mais tu sais voilà il va ailleurs et représente la france il va serrer des mains il va dans les événements et puis voilà quoi oui mais dès que il ya un biden ou quoi qu'il dit tu sais il faudrait faire ça ah désolé j'ai rien référé aux français moi je suis là pour représenter quoi mais je crois qu'en allemagne aussi c'est un peu comme ça non je sais pas du tout le président de l'allemagne il a aucun pouvoir quoi il est là pour la représentation enfin pour représenter mais si dans le sens oui 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 décoratif voilà et nous nous rebattent toujours les oreilles avec le modèle allemand il faut faire comme les allemands etc mais il ya quand même des trucs à prendre quoi j'ai pas beaucoup étudié l'allemagne mais il me semble qu'il ya quand même des vieux restes de démocratie là bas il faudrait voir faut que je regarde et en parlant de restes de démocratie ou de systèmes proches de la démocratie est ce que il y en a un actuellement sur terre qui est un peu plus c'était ton intérêt ou le système associatif ok mais je veux dire au niveau d'un pays la suisse en réalité le problème c'est que la suisse ils ont alors ils ont un vrai pouvoir mais qui est quand même assez limité c'est pareil c'est pas un sujet que je domine donc j'ai pas envie de dire des bêtises là avec des pièges mais il me semble que c'est uniquement sur la constitution qui peuvent jouer ouais et du coup et du coup s'ils veulent mettre une loi sur les colliers des vaches par exemple ils peuvent pas le faire dans la constitution ouais c'est trop précis pour être la constitution il faut que ce soit des grandes idées et tout et c'est ils ont pas forcément envie de changer la constitution tout le temps voilà ils ont pas ils ont pas la main sur les lois ils ont donc oui c'est mieux que la france mais c'est pas c'est pas encore idéal vraiment moi j'y tiens bon je pense que là on prend toujours le l'exemple de la suisse comme étant si ce n'est une démocratie en tout cas le système le plus avancé politiquement vers vers la démocratie celui qui a réussi à conserver le plus ouais 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 et alors je suis d'accord avec ça mais j'y tiens et peut-être que je suis tout seul dans mon coin à y tenir mais je pense que mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure donc je sais pas si tu seras d'accord avec cette idée mais pour moi je l'ai répété 20 fois pour ceux qui regardent toutes mes vidéos ils vont dire que je radote mais pour moi la démocratie c'est pas seulement un système de gouvernance tu sais qui a le qui est-ce qui a le pouvoir et comment comment il utilise etc mais c'est aussi une méthode d'émancipation c'est à dire que par la pratique par gouverner c'est faire face à des problématiques et essayer essayer d'y trouver des solutions ok et assumer les conséquences et assumer les conséquences très bon point ça et donc il faut s'informer sur quels sont les problèmes il faut réfléchir quels pourraient être les solutions il faut discuter entre nous parce que moi je pense qu'il faut faire comme ça ben non moi je pense qu'il faut faire comme ça etc trouver un moyen terme ou trouver qui est ce qui a raison dans la discussion donc tout ce travail là d'information d'éducation et de pratique de réflexion de 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 discussion de capacité à discuter à écouter l'autre etc tout ce ce package là tout ce travail là mène vers l'émancipation de l'humanité vers la responsabilisation vers l'éducation vers la responsabilisation je l'ai dit deux fois non de l'humanité qu'est ce que tu en penses tu as compris ce que j'ai dit ben est ce qu'il y a quelqu'un qui en désaccord avec toi là dessus parce que moi je me retrouve complètement dans ton discours il n'y a aucun problème ben c'est à dire que j'insiste sur le fait que c'est une méthode d'émancipation c'est pas seulement qui a le pouvoir c'est le fait que le fait d'avoir le pouvoir et de l'exercer et d'être responsable comme tu le dis ça transforme l'humanité là moi je dis que nous sommes actuellement et je m'inclus dedans une humanité immature on fait plein de conneries et que infantiliser voilà infantiliser etc et et peut-être que encore une fois à l'exemple qu'on revenait tout à l'heure des 150 citoyens tirés ressort pour le climat il y a une responsabilisation par la pratique tu vois je suis certain que dans ce groupe et j'ai j'ai écouté un peu différents différents interviews des gens qui étaient dedans ils disaient moi quand je suis arrivé là dedans j'avais mes idées et non il n'y avait pas de réchauffement climatique causé par l'homme etc et ça m'a complètement transformé j'ai plein de choses que je savais pas il y avait plein de choses que je croyais savoir et que je ne savais pas et tu vois il ya comme ça par la pratique donc de la décision de d'être mis en responsabilité il ya une évolution il ya une une amélioration qui se fait et donc c'est pour ça que ce n'est pas seulement une un système de gouvernance mais c'est un système de d'évolution on sera moins immature quand on sera en responsabilité c'est à dire en démocratie et le phénomène derrière tout ça c'est la vergogne oui c'est à dire le regard des autres le fait de se retrouver avec les autres pour faire quelque chose on apprend à gérer ses opinions d'accord et le kratos justement le kratos dans la démocratie c'est pas uniquement la prise de décision c'est l'exercice du pouvoir et dans l'exercice du pouvoir il ya surtout le débat et c'est probablement la partie la plus importante de l'exercice du pouvoir c'est le débat ouais voilà donc je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire ok si tu peux ouais ouais non non vas-y non si tu pouvais dire quelque chose avec lequel je serais pas en désaccord on aurait peut-être une discussion un petit peu plus intéressante parce que là à part dire je suis entièrement d'accord voilà je peux pas relancer forcément ouais ouais bon mais pour revenir à la stratégie parce que j'entends ce que tu dis toi la stratégie c'est d'une certaine façon on peut utiliser le moment de l'élection présidentielle pas l'élection présidentielle en soi parce que tu compte mais le moment de l'élection présidentielle pour faire parler des idées de démocratie et du fait qu'on est capable en réalité de d'être en en charge en responsabilité d'accord mais que une autre méthode bien plus effective c'est de prendre au niveau local le pouvoir de l'exercer de montrer par la pratique on peut y arriver c'est ça ok c'est la voie que je que je préconise et encore une fois j'aimerais insister que je suis pas légitime à dire aux autres c'est comme ça qu'il faut faire ok ok mais est ce que c'est pas alors et d'accord tu le disais aussi c'est une voie qui va prendre du temps tu disais ça tout à l'heure ok c'est un peu le problème il faut pas après oui parce que tu vois là on le voit avec macron même si ça a commencé avant mais il y a une accélération de du capitalisme ou du pseudo libéralisme ou néo libéralisme ou tous ces toutes ces conneries qui sont en fait des des mots qui cachent l'égoïsme etc il y a une accélération de ce phénomène là tu vois et je pense plus le phénomène de réchauffement climatique etc je me demande combien on a encore de temps avant de renverser le système pour autre chose quoi bah si je réponds à cette question ça va vraiment paraître pessimiste pour le coup parce que le problème de participer à l'élection c'est que j'y crois pas du tout c'est à dire qu'à part perdre du temps et de l'énergie justement je vois pas l'intérêt de participer à l'élection donc ok donc l'élection mise de côté ça se fait par le local et à monter en échelle même si ça prend du temps tant pis si on n'a pas le temps parce que c'est la seule voie que je vois possible et la violence qu'est ce que tu en penses la violence il faut s'y préparer alors je la souhaite pas évidemment mais il faut s'y préparer parce que à mon avis elle va venir avant que mon plan soit soit mis à exécution ok ok et s'y préparer ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya un jour elle va nous retomber sur deux le coin de la figure et faudra faudra être très quoi mais prêt pour se défendre ou prêt non seulement pour se défendre mais pour utiliser cette cet événement pour mettre une démocratie derrière ou tenter de le faire alors ça ce serait ce serait l'idéal évidemment mais c'est surtout ne pas se retrouver surpris par l'événement parce que forcément ça arrive forcément dans l'histoire ça arrive forcément surtout là avec le entre le réchauffement climatique les crises diverses dont tu parlais tout à l'heure ça va revenir alors de notre vivant ou pas je sais pas mais en tout cas ça va arriver c'est sûr ok ok mais toi tu n'es pas un tu n'es pas favorable à la légitime défense à une violence mais de légitime défense tu sais dans une des des précédentes constitutions il y avait cet article il disait que le peuple opprimé était légitime à se défendre et à utiliser les moyens nécessaires pour se libérer de cette oppression est ce que tu sais bien sûr je suis entièrement d'accord avec ça le problème c'est que si ça se produit maintenant ou demain ouais le peuple ne va pas mettre en place une démocratie et on revient sur le fameux verrou dont je te parlais tout à l'heure ok tu penses que s'il y avait un événement un événement violent demain une guerre civile ou je sais pas quoi ça serait comme le roi qui s'enfuit à vincennes enfin c'était où il se barre enfin voilà une suite un enchaînement de événements comme ça qui fait que les gens vont dans la rue d'abord pour contre le prix de l'essence etc ça s'envenime etc et petit à petit la 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 bastille est prise quoi c'est toujours possible mais voilà si ça arrive demain en france je pense que ce sera pas une démocratie qu'on aura ok surtout si on surtout si la droitisation dont on parlait tout à l'heure et n'est pas seulement vraiment effective voilà ok ok ah ouais donc ça pourrait être évidemment pire que que maintenant bon écoute on a fait enfin non je voudrais quand même t'entendre enfin donc toi tu crois pas du tout à alors tu me disais deux choses dans ton commentaire c'est que soit la france insoumise est pas sincère et en réalité si elle arrive à gagner c'est parce que dès le départ elle était pas sincère et que c'était de la comédie tout ça ou alors elle est sincère ouais corrompu voilà ou alors elle est sincère mais elle va se dégonfler ou on va lui mettre des bâtons dans la roue et elle pourra pas mettre en place ce qu'elle prévoit exactement tu penses que si risa ils étaient sincères alors là moi je pense que oui c'est compliqué je j'aurais dû faire une vidéo à l'époque parce que je fais des vidéos dans lesquelles je date tu vois je donne toujours la date parce qu'après coup je renvoie je suis en plein j'ai plein de débats en ce moment avec beaucoup de gens de droite que j'invite à discuter comme avec toi mais à chaque fois il recule alors que c'est bienveillant on peut être en désaccord même total et restant dans la bienveillance mais bon bref ce que je voulais dire par là c'est que j'aurais dû faire une vidéo à l'époque parce que à l'époque où si risa est arrivé au pouvoir et où il a commencé à montrer des signes de résistance par rapport à l'europe mélenchon tout de suite ouais c'est mon pote etc et moi j'avais envie de lui dire doucement là tu bon ok moi aussi j'ai quelques espoirs en syriza etc mais si tu commences à dire ouais c'est lui tout machin truc et qui se et qui se fait flinguer enfin pas flinguer au sens derrière tu vas passer pour un con mais c'est exactement ce qui s'est passé quoi je sais pas à quel point syriza comment il s'appelle j'ai dit syriza c'est le parti ça non comment il s'appelle oui oui c'est le parti c'est l'ensemble parce que je pense que moi ils étaient vraiment tous sincères oui donc je les mets tous dans le même panier moi je sais pas à quel point il était sincère je pense plutôt qu'il était plutôt sincère mais est-ce qu'il était conscient tu vois de la situation des forces en présence etc au départ je suis pas je suis pas certain maintenant ceci dit bon en tout cas ça s'est passé cette histoire mais pour moi mélenchon il a plein de défauts et en ce moment il me court sur le parce que dans ses interviews il fait que de la merde enfin pas que de la merde j'exagère mais beaucoup de merde donc c'est pas comme ça qu'on va gagner mais mais pour autant c'est pas Tsipras voilà pour autant je pense que c'est pas Tsipras ça c'est mon avis c'est ma croyance si on veut mais je pense qu'il est il est plus déterminé première chose deuxième chose la france et la grèce que je respecte je j'aime mes frères grecs etc ce ne sont pas les mêmes pays ils ont pas les mêmes atouts tu vois ils sont pas dans la même situation donc je pense qu'on sait on peut pas invoquer le la situation grecque pour dire c'est ce qui se passera pour la france de mon point de vue quand je parle de syriza c'est uniquement de la pression de la bourgeoisie sur les décideurs politiques c'est tout je cherche pas à faire d'autres comparaisons c'est à dire que je pense qu'ils ont dans les mains toutes les cartes pour faire plier absolument n'importe qui voilà y compris mélenchon y compris mitterrand c'était pas le dernier des lascars mitterrand il était aussi solide je pense par rapport à mélenchon je sais pas mais c'est un gars assez solide et d'après les témoignages qu'on peut lire de sa femme ou des gens comme ça ça n'a pas été simple la prise de pouvoir après alors je connais pas je suis pas très éduqué sur sur mitterrand mais il me semble que l'erreur qu'il a fait peut-être et on pourra me corriger dans les commentaires si j'ai tort ou si toi tu le sais je pense qu'il a cru à un moment donné pouvoir réguler le capitalisme je crois que c'est ça sa grosse erreur tu vois au lieu de dire non quoi et si c'était une erreur alors tu penses qu'ils ont pu le faire plier ben je pense que lui il s'est retrouvé comme tu dis en face d'une très très forte résistante bourgeoisie ou peu importe comment on appelle ça et il a cru ok alors frontalement ça va être très compliqué mais je pense que par là on va leur laisser une victoire mais je pense qu'on peut réguler le capitalisme on peut on peut c'est quoi le terme conjuré d'un côté comment on dit déjà mettre un périmètre à leur pouvoir au pouvoir des des capitalistes ou des bourgeois etc tu vois alors que ça non c'est il faut changer de système quoi et tu penses que mélenchon pourrait tenir tête à ces gens je pense qu'il peut leur tenir tête ça dépend de qui on parle si on parle de la de l'europe de l'union européenne je pense qu'il peut leur tenir tenir tête à l'intérieur du pays je me demande à quel point les mentalités je parle des institutions étatiques etc à quel point les mentalités sont corrompues par le capitalisme ou libéralisme ou je sais pas quoi je me demande si à l'intérieur même des institutions qu'il devra faire fonctionner parce qu'il sera au dessus il n'y aura pas déjà de grosses résistances je sais pas je pense qu'il est capable parce que je sais pas que moi je suis pas un expert évidemment mais j'ai des avis étrangers etc je pense que la france a des atouts que la grèce n'avait pas et que si ils sont bien compris et utilisés par la france insoumise on peut ne pas être trop embêté par l'extérieur c'est à dire l'union européenne par les états unis c'est une autre histoire mais je pense que on peut quand même essayer par contre c'est l'intérieur qui me qui m'inquiète le plus est ce qu'on est ce qu'ils pourront faire ce qu'ils si si sont sincères etc à quel point ils pourront mettre en place le programme et le changement de constitution donc de régime possiblement à quel point ils seront capables de le faire je sais pas c'est pour ça que ils le demandent eux aussi dès maintenant et j'en parle aussi dans mes vidéos il leur faudra il leur faudra en fait gagner la présidentielle c'est pas une mince affaire très loin de là mais ça sera que le début des emmerdes s'ils y arrivent tu vois et c'est pour ça que s'ils arrivaient au pouvoir il faudra un soutien massif de la population pour appliquer ce pourquoi ils sont ils ont été élus sans le soutien massif si tout le monde dit j'ai mis mon butin mélenchon au premier tour deuxième tour j'ai fait mon boulot je rentre chez moi ça ça va pas le faire quoi il faut il faut être derrière les pousser au cul les soutenir pour que si ils sont sincères ces gens là dire oh regardez la population ils sont dans la rue et tout ça ils veulent qu'on fasse ce pourquoi on a été élus donc on a toute la france derrière nous voilà quoi tu vois si j'étais clair ok est ce que tu veux rajouter quelque chose là dessus non c'est un bel espoir que tu as c'est juste que moi je l'ai pas quoi enfin je t'écoute je comprends parfaitement ta position mais j'y crois pas d'accord j'y crois absolument pas je pense que la bourgeoisie a toutes les mains pour le faire plier s'il arrivait et même avant ça des fois dans des discussions il ya quand même le péril rouge qui revient tu vois c'est dire que mélenchon fait quand même peur à une bonne partie de la population donc est ce que c'est pas c'est moi je pense que c'est moins pire que le pen je pense mélenchon mais mais il fait peur quand même c'est moins pire que le pen s'il était au pouvoir les conneries qui peut faire qui peut faire ou la perception non non je pense pour le second tour par exemple ouais c'est à dire que je pense que marine le pen a vraiment un plafond de verre alors que donc mélenchon sont peut-être que son plafond est un peu plus haut mais s'il arrive en second tour devant magron et que je devais parier mes sous je parierai sur macron parce que mélenchon fait peur d'accord oui j'entends ce discours par ailleurs aussi donc c'est certainement possible et il ya il ya évidemment les médias qui ont une grosse part de responsabilité ça c'est dit voilà parce que justement c'est la bourgeoisie comment et qui appartient à voilà exactement mais il a aussi sa part de responsabilité c'est ce que je disais un peu dans les tout à l'heure je pense que là dans les interviews qu'il donne etc il fait pas ce qu'il faut de mon point de vue je suis pas un communicant je suis pas un expert je suis pas un stratège etc mais je pense qu'il fait pas ce qu'il faut et on va finir sur sur cette question qui est peut-être un peu longue là le sujet de la france insoumise ça n'intéresse pas tout le monde après je t'interrogerai sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir entre guillemets mais pour finir là dessus je continue à penser mais certaines personnes avec qui j'ai discuté n'ont pas la même sensation que moi lors de 2017 là ils ont fait une très très bonne campagne qui a été reconnue même au delà dans d'autres dans d'autres forces politiques adverses etc et sur le milieu fin il s'est très assagi parce qu'il y croyait il voyait qu'il y avait une dynamique etc et donc il se dit putain là tu vois donc comment comment dire ouais personnellement quoi intimement il se dit là c'est possible donc je suis sur un petit nuage tu vois je je peux y arriver donc il était il était détendu etc ce qu'il n'est pas tout le temps pas habituellement je sais pas quoi et c'est comme ça qu'il pouvait engranger qu'il pouvait aller arrêter de faire peur à certaines personnes comme tu disais et qu'il pouvait aller rassembler beaucoup plus plus largement et là dans cette campagne j'ai l'impression qu'il est trop cassant trop tranchant etc et les gens qui ont déjà un avis négatif sur lui il suffit de l'écouter dans une interview et ils vont pas changer d'avis quoi tu vois ils vont dire bah c'est le même quoi j'ai peur alors là le problème c'est que moi je suis pas du tout ce qu'il fait donc si tu as des exemples moi ça m'intéresse de savoir un peu qu'est ce qu'est ce qui te fait vraiment qu'est ce qui t'embête dans son discours là par exemple tu l'auras pas peut-être pas vu a priori d'après ce que tu dis mais il est passé chez ruckier je sais pas comment elle s'appelle son on n'est pas couché enfin ça s'appelle plus comme ça on s'en fout et il y avait rosel mac tu sais ce journaliste tu vois que ça me dit quelque chose non là non mais je connais le nom un beau black pas de cheveux qui présentait les journaux voilà ok oui il y avait lui il y avait deux autres dames de part et d'autres etc et puis il y avait salamé pour l'interroger avec sa méthode habituelle etc et donc l'animateur le comment il s'appelle je le dire non non on n'est pas couché là comme il s'appelle ruckier ruckier voilà donc il y avait tous ces gens autour de lui et à un moment donné il interroge je vais peut-être dire des conneries mais sur la le l'islamisme ou la violence la délinquance en particulier dans les quartiers pauvres populaires ou je sais pas quoi mais je crois que c'était sur l'islamisme ou un truc comme ça quoi la radicalisation et lui il balayait tout ça d'un revers de la main en disant mais ça c'est un discours il faut arrêter de stigmatiser les les une partie de la des français musulmans donc etc blablabla et rosemac il a essayé de dire quelque chose quand j'entendais mélenchon je disais mais putain mais c'est pas ça qu'il faut dire quoi et rosemac il a dit ce que j'aurais dit si j'étais là dit non mais c'est pas ça la question c'est que il y a des gens qui des gens qui sont pas sur les plateaux c'est à dire des français qui vivent dans les dans ces situations et qui ont ce sentiment vrai ou pas vrai qu'il y ait une initialisation une islamisation ou ou une radicalisation ou une montée de la délinquance etc et c'est à eux qu'il faut avoir le discours tu vois qu'il faut porter des réponses et moi je pense que la france insoumise elle doit parler des questions migratoires et de la question de l'islam dans ces termes mais pas dire mais ça ce sont pas des sujets c'est la droite qui veulent nous les imposer on viendra pas là dessus on a d'autres thèmes d'autres thèmes c'est la lutte sociale mais non il faut parler de tous ces spectres il faut parler de la lutte sociale et c'est véridique il ya des français qui sont inquiets par rapport à l'immigration etc quelles sont les solutions que vous apportez je pense qu'ils sont en capacité de les entendre peut-être qu'ils seront pas forcément d'accord pour pour tous mais dire ben nous voilà c'est comme ça qu'on pense qu'il faut faire quoi tu vois au lieu d'évacuer le truc mais là après c'est une question de rhétorique sur les plateaux c'est à dire que lui veut pas se laisser emporter sur ces thèmes là et passer toutes là ouais je pense que c'est ça oui oui mais c'est comme ça un peu qu'il a qu'il a réagi mais moi je pense qu'il faut prendre tout allez-y balancez moi les trucs c'est quoi mais moi je vous dis voilà c'est comme ça je réponds à toutes vos questions moi c'est comme ça que c'est comme ça qu'on fera etc au lieu de dire non non mais moi ça je m'en fous bon allez politique c'est fini à moins que tu voulais dire un dernier truc non 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 c'était bien ouais juste un dernier point donc claire et guerre tu suis la chaîne youtube ou ce qu'ils font notamment au sein du mcp et tout ou quoi alors plus du côté promotionnel ok voilà d'accord ouais c'est intéressant j'aime bien ce qu'ils font même si à priori j'ai fait mon choix sujet complètement différent et peut-être que je sais pas s'il t'intéresse spiritualité est-ce que ça te parle est-ce que est-ce que tu as une vie spirituelle est-ce que tu es pas pas vraiment non ok tu es baptisé ou pas absolument pas non d'accord j'aime beaucoup l'hôtel ici au vietnam tu sais il y a des petits hôtels où tu mets les photos de tes ancêtres des gens qui sont des qui sont morts de ta famille et une fois de temps en temps il y a des fêtes comme ça un peu tu te mets devant l'hôtel tu pris un petit peu voilà ça se limite à ça d'accord donc toi tu le fais par rapport au bain culturel dans lequel tu te trouves quoi oui j'aime bien ça en fait penser aux gens qui sont avoir avoir un jour dédié à repenser aux morts comme là tout ça je pense dans le milieu catholique voilà ici c'est oui c'est quelque chose plus tu vieillis plus t'y penses j'imagine ouais ouais d'accord sur ce sur ce thème là il y a quelque chose après le dernier souffle ou pas à moi je pense que non mais encore une fois c'est une opinion face j'ai absolument rien pour argumenter sur ce sujet juste sentiment intérieur si ça t'intéresse j'ai des choses à te faire écouter oh oui je sais et sur les extraterrestres aussi c'est des sujets mais les extraterrestres ça me passionne déjà un petit peu plus que la spiritualité d'accord parce que la spiritualité on est complètement bloqué en fait on peut pas vraiment passer c'est c'est compliqué de faire des preuves de ces choses là y compris avec les comment on appelle ça les expériences de mort imminente voilà c'est ça même avec ça c'est compliqué parce que il ya le cerveau qui joue enfin tu vois toi tu es un matérialiste matérialiste oui on dit ça comme ça pour les gens qui qui disent il n'y a pas de une fois qu'on est mort on est mort il n'y a pas il n'y a pas de monde invisible si tu veux c'est tout t'es là quoi d'accord alors oui c'était une petite pique pour rigoler mais mais tu disais comme je connais pas la définition du mot donc oui non qu'est ce que je veux dire mais comme tu disais en vieillissant on commence à s'intéresser à certaines choses donc peut-être que tu peux évoluer oui mais 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 on s'intéresse à la mort et à la trace qu'on va laisser tu vois c'est plus plus dans ce sens là que que s'intéresser à la vie après non je joue sincèrement je pense qu'il y a rien quoi et c'est pour ça qu'il faut profiter maintenant ouais attention à ce que ça veut dire profiter parce qu'il y en a qui pourraient dire après moi le déluge je brûle tout pendant que tu es là quoi tu vois ah oui mais la profiter pas forcément au sens du détriment des autres ok parce qu'il y a deux notions de profiter profiter je vais faire la caricature habituelle je vais me faire engueuler par certaines personnes qui suivent ma chaîne mais profiter de gauche c'est aimer le plus possible les gens autour de soi et profiter de la vie genre ah qu'est ce qu'on est bien ici c'est beau la nature et tout ça et aimer de droite si je dois faire cette caricature à la con c'est tout pour moi il faut que je profite un maximum etc et puis après moi je m'en fous quoi tu vois voilà si tu peux aussi faire un montage pour me faire dire des choses sur le profit ouais mais alors tu as vu mes vidéos sur le les expériences de mon imminente et tout oh là non ton soir une par jour c'est ça je suis désolé j'arrive pas j'arrive pas à suivre non mais parce que tu disais tu disais que même par les expériences de mort imminente ça serait difficile de savoir et c'est ce que je dis dans ma vidéo mais parce que on a eu des discussions d'accord ouvre ta chaîne on a parlé de tout ça on a déjà parlé de tout ça sur des postes énormes des pavés entiers que ce soit sur les extraterrestres tout ça on a déjà fait ça mais je connais le sujet par toi moi je pense que et c'est mon ami emmanuel à qui je dois rendre hommage parce que c'est lui qui m'a remis sur cette piste là ok les expériences de mort imminente ça arrive c'est pas tu peux pas le prévoir tu vois on va faire mourir un mec c'est comme dans les films au bord de la mort et étudier blabla donc c'est difficile de mettre un proto d'avoir un protocole efficace etc moi je pense que c'est par après qu'il faut étudier le truc mais admettons ceci les expériences de mort imminente c'est compliqué mais par les les c'est un autre sujet aussi les putain je perds tous mes mots moi ce soir les psychotropes tu sais les drogues quoi chamanique et les trucs comme ça on est dans des niveaux de conscience ou dans un état de conscience différent qui peut ouvrir vers autre chose un monde immatériel et là ça peut ça peut être plus faisable de l'étudier puisque on peut donner à quelqu'un tu vois ça peut ça peut être mis en place la mort ça peut pas se prévoir mais ça ça peut être mis en place non pour toi c'est que du délire mental peut-être enfin mental ah non non c'est absolument pas du délire non mais je veux dire le pour toi les effets ou les témoignages qui sont ramenés des gens qui qui prennent ces trucs là c'est du c'est du hype quoi c'est du c'est un effet de drogué ça peut pas être quelque chose considéré comme factuel et étudiable pourquoi si ça pourrait être étudiable mais c'est juste que c'est pas en l'état actuel des choses de ce que moi j'ai entendu c'est pas un sujet qui me d'accord qui me paraît pertinent à étudier quoi donc je l'ai pas étudié du coup je peux pas répondre à tes interrogations enfin oui et si à tes questions là je c'est un domaine je suis totalement étranger à ça quoi ok ok très bien donc un peu moins étranger les extraterrestres ça c'est passionnant comme sujet mais alors c'est pareil j'y crois pas non plus mais là pour le coup j'aimerais beaucoup expérimenter des choses expérimenter bah c'est à dire que là je pense que il faut que chaque nation soit prête à étudier tous les comment on dit les pâmes oui pannes c'est plus oublié c'est pannes voilà c'est à dire que ça par exemple il faut les étudier où c'est comme le chercheur qui allait sur les crop circles non enfin dans la méthode oui oui d'accord mais sur la méthode c'est à dire que quand quelqu'un lui prévenait voilà j'ai un crop circle fait par des extraterrestres dans mon jardin il allait tous les voir c'est à dire qu'en tant que scientifique il y allait et avec rigueur il notait les trucs et tout machin il faisait son enquête à aucun moment il se moquait des gens ou quoi que ce soit et c'est plus cette approche là que moi j'ai c'est à dire que même si même si j'y crois pas pour diverses raisons c'est qu'elle est c'est un sujet qu'on peut prendre plus au sérieux déjà après du coup de la spiritualité ça veut dire qu'on peut pas la prendre sérieux non 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 mais c'est pas ce que je veux dire mais c'est c'est un sujet on peut mettre des sous dedans quoi d'accord d'accord ok alors tu n'y crois pas j'aime pas trop le terme de croyance sur le sujet extraterrestre je sais que justement c'est dans tous les esprits extraterrestres croyance ça marche ensemble tu vois alors que moi ma ma mon approche elle est pas du tout et c'est ce que j'ai essayé de dire j'ai une j'ai différentes places sur la spiritualité sur ceci sur cela et sur les extraterrestres ça s'appelle exo politique parce que pour moi c'est toujours lié à la politique donc politique par rapport à l'extérieur de la terre quoi mais c'est vraiment une approche et je pense qu'on peut peut-être se retrouver là dessus c'est ce que tu dis ça doit être scientifique ça doit être carré c'est pas je crois aux petits zombers on a d'accord ça c'est personnellement tu as le droit de croire ce que tu veux c'est pas un problème mais pour la communauté ce que tu crois toi on s'en personnelle mais pour la communauté qu'est ce qui est bénéfique c'est ce que tu dis tu dis ok alors quoi comme circle ben on y va on étudie qu'est ce que ça veut dire etc est ce qu'est est ce qu'on peut en tirer quelque chose non rien mais en tout cas on leur est partout on leur répertorie etc etc les abductés les enlèvement c'est la même chose ou les mutilations animales et c'est tu vois et on répertorie tout ça jusqu'à ce que éventuellement on puisse faire un travail d'enquête et recouper certaines choses et dire ben ça et ça ça a l'air de vouloir amener dans une direction etc tu vois c'est vraiment c'est pas une croyance c'est étudier pour voir ce qu'on ce qu'on en sort et quand tu étudies le phénomène et je vais reprendre les mots de de je sais pas s'il était général je sais plus enfin de haut gradé français la conclusion la plus probable c'est que nous sommes visités par des civilisations extraterrestres rapport cométa ça s'appelle je sais pas si tu en as entendu parler non le rapport cométa c'est donc à l'initiative de militaires qui ont réuni plein de scientifiques d'experts de domaines différents évidemment sur l'aéronautique mais aussi la biologie la géologie ou que sais-je etc je dis n'importe quoi enfin différents experts et ils ont étudié différents cas en france et à travers le monde en particulier aux états unis pendant trois ans pour faire un rapport qu'ils ont remis je crois que c'était à sarkozy je sais plus à qui tu vois pour conclure alors il ya quelque chose et rien ou quoi ou qu'est ce quoi c'était leur propre initiative je pense pas que c'était demandé par aucun gouvernement mais et la conclusion de militaires aidés par des scientifiques c'était ben les phénomènes naturels oui pour une certaine partie effectivement on peut en expliquer mais pas pour tout les phénomènes les technologies d'autres pays etc oui effectivement mais pas pour tout et bah et il y avait un pourcentage faible mais dur qui ne pouvait être expliqué par d'autres par de meilleures hypothèses que par l'hypothèse extraterrestre la visite de civilisation extraterrestre alors après je crois que la nuance je sais plus si c'est il s'appelle colonel attends c'est colonel général colonel letty je crois colonel en tout cas son nom c'est letty l e de t y si je dis pas de conneries et alors après je sais pas si c'est lui mais encore il faut encore une nuance entre ovni ne veut pas dire extraterrestre ça voudrait dire en fait des des trucs radiocommandés enfin tu sais dans lesquels il n'y a pas de vie mais qui sont mais ça on s'en fout qu'il y ait quelqu'un dedans ou pas c'est bien qui vient de quelque part et qui a bien une intelligence biologique quelque part qu'il a envoyé donc on s'en fout de la question tu vois je sais pas pourquoi ils font cette distinction pour pas dire on n'a pas dit extraterrestre tu vois c'est bon pour toi et ça pourrait ça pourrait venir d'autres pays non c'est pas ça qu'ils voulaient dire ben ils rule out comme tu dis en français ils l'ont ils l'ont écarté cette hypothèse enfin cette hypothèse elle est valable effectivement pour certains cas dans certains cas on ne sait pas mais cette hypothèse peut expliquer par contre il y a des cas cette hypothèse ne tient pas quoi tu vois donc même l'hypothèse de technologie américaine super avancée caché black ops et je sais pas quoi la machin truc ça ça tient pas surtout que depuis bon le rapport cométa putain il a je sais pas il a plus de dix ans surtout que depuis je sais pas si tu as suivi dans l'actualité mais les américains tout récemment même si ça fait il y avait beaucoup d'espoir dans la communauté ufologique ça y est ils vont nous enfin nous le dire et tout ça calmez vous les mecs en fait les américains mais c'est quand même une énorme avancée c'est pas autant que ce que certains espéraient mais c'est une énorme avancée les américains disent c'est pas nous maintenant si quelqu'un est capable de faire des trucs comme ça c'est pas les russes c'est peut-être les chinois et encore les chinois ça fait pas longtemps qu'ils ont décollé économiquement donc alors que ce phénomène il est beaucoup beaucoup plus vieux donc s'il y avait une nation qui était capable de faire ces trucs là ça serait eux quoi et ils disent c'est pas nous après ça peut être c'est pas nous on les a bien eu bien sûr mais j'y crois pas trop j'y crois pas trop ah je me suis fait avoir non mais c'est important cette notion de croyance parce que c'est comme pour la licorne oui moi j'y crois pas de la licorne oui ouais je vois et donc c'est dans ce sens là que je voulais employer le terme croyance parce que j'ai pas de ouais ouais c'est à dire j'ai pas de preuve de l'existence des extraterrestres donc je n'y crois pas mais ça reste une croyance dans la mesure où je peux pas prouver sa bonne existence d'accord d'accord mais je j'aimerais bien qu'on reste en contact et que je te je te file des trucs ne serait ce que le rapport cométa franchement il faut qu'il faut passer par là quoi parce que c'est le travail que j'essaie de faire sur ma chaîne je pars d'abord de déclarations ou de matériel tel que rapport etc officiel je mets des guillemets parce que officiel ça voudrait dire le président a dit oui effectivement il y a des extraterrestres ça voudrait dire ça officiel quand je dis officiel avec des guillemets c'est à dire provenant de militaires provenant de scientifiques tu vois donc c'est pas officiel dans le sens politique mais officiel dans le sens que les gens qui produisent ces choses là c'est pas monsieur tout le monde c'est pas Guillaume Tanneux derrière sa caméra quoi tu vois donc moi je commence par là dans mon déroulé pour dire regardez ce que les militaires enfin je veux dire le problème que j'ai avec l'humanité d'aujourd'hui le mec c'est que si on s'intéresse à un sujet on trouve des choses peut-être pas ok maintenant c'est définitif mais vraiment ben là franchement c'est difficile de continuer à être dans la croyance ou ou quoi quoi parce que là commence à s'approcher de quelque chose quand même alors que tu vois les infos sont là malheureusement on s'y intéresse pas quoi que ce soit pour la spiritualité ou ou les extraterrestres ou dans d'autres domaines que je n'étudie pas et donc je suis autant coupable là dessus quoi tu vois mais il ya des informations capitales qui doivent faire changer un esprit rationnel me semble-t-il bah il faut voir il faut voir la pertinence des conclusions moi je comme c'est des domaines auxquels je m'intéresse pas je peux pas je peux pas trop discuter là par te dire j'y crois pas mais qu'est ce que tu as dit tout à l'heure tu disais donc tu n'y croyais pas pour certaines raisons c'est quoi genre les distances les trucs comme ça les raisons qui font que tu penses c'est par défaut par défaut je crois pas aux lutins je crois pas aux licornes je crois pas aux extraterrestres jusqu'à ce que tu envoies un ou jusqu'à d'accord donc ok cool même dieu ouais enfin moi j'appelle pas ça dieu j'appelle la conscience mais bon on va repartir non mais enfin tu vois ce que je veux dire oui oui parce que tu veux pas ok ok écoute ça fait combien de temps qu'on discute ça fait un certain temps est ce que il ya d'autres choses que tu voulais rajouter ou des sujets que tu voulais mettre sur la table non je vous jure que je suis moins pessimiste que j'en ai l'air au niveau de la démocratie parce qu'il ya quand même du boulot au niveau local alors moi le problème c'est que je suis arrivé je me suis installé au vietnam avant d'être politisé sert que là à partir là c'est vrai que je regrette de pas être en france de pas pouvoir aller à la mairie moi même pour prendre le pouvoir et mais voilà c'est quelque chose que j'aurais aimé beaucoup faire être en france et militer activement au niveau local ouais on peut le faire par les réseaux mais c'est sûr que l'efficacité ce n'est pas la même pas surtout au niveau local tu connais tu peux aller les voir tu peux tu peux je veux dire il faut vraiment aller voir ses voisins et faire la démocratie avec son voisinage c'est comme ça que ça fonctionne et les gilets jaunes les trucs comme ça je pense qu'il ya une appétence parce que ok on a été on nous a bourré le mou pour nous faire croire et on le croit qu'on n'est pas capable malgré tout tu penses qu'il ya une il ya une possible appétence pour la démocratie sous-jacente qui peut se réveiller à complètement complètement et j'ai même j'ai même un copain à l'époque où j'étais encore tout tout jeune démocrate je rentrais en france et justement il ya un copain qui était totalement opposé à l'élection lui et c'est la pantoufle le dimanche il ya non les politiques qui me dégoûtent et tout et justement je disais mais si tu pouvais aller dans une agora pour prendre toi même les décisions et tout de suite j'ai vu la lumière dans ses yeux c'est bien ouais ce serait ce serait déjà plus cool c'est à dire que les gens les gens n'y pensent même pas quoi voilà c'est un peu ça le problème oui je pense que et effectivement l'élection est est aussi problématique dans ce sens là c'est à dire que le peu d'efforts qu'on demande aux français pour parler de notre cas ne débouche en réalité sur rien de satisfaisant donc ça dégoûte ouais ouais tu vois alors que si on était mis bon ben alors toi et vous là vous mettez en groupe et vous nous sortez un truc là ça peut motiver surtout si tu vois que le truc est appliqué etc putain c'est moi qui l'ai fait enfin tu vois j'ai participé à ça quoi voilà bah oui ok ok cool allez on va on va s'arrêter là ouais merci beaucoup pour pour cette discussion merci à toi et puis on reste en contact je vais essayer de faire changer d'avis sur certains sujets éventuellement on en reparlera alors ça va ça merci beaucoup pas de problème merci à toi ok plus ciao